salut à tous décidément en ce moment je vous fais des introductions dans des lieux un petit peu bizarres je suis dans la chambre d'hôtel à quelques heures du marathon de paris ce marathon de paris dont je vous ai parlé ces dernières semaines notamment dans la dernière vidéo sur le tour du lac de zurich voilà je suis à paris là on est juste la veille du départ je vais pas trop vous embêter avec une introduction à rallonge juste quelques mots et puis et puis après on va se retrouver je vais essayer de filmer ce marathon de paris avec la gopro je sais pas dans quelle mesure ça va être faisable dans quelle mesure j'aurai la tête à ça je vais essayer de faire le maximum et si vous voyez ces images c'est que j'ai certainement réussi à couvrir la course de façon convenable pour que vous ayez des images donc je vous laisse tout de suite avec la course on se retrouve demain matin au petit déj ou au départ je sais pas encore exactement mais en tout cas on se retrouve demain matin dans quelques secondes et puis pour une belle cour je l'espère c'est petit kilomètre 36, 31 beaucoup beaucoup trop rapide mais du plaisir, beaucoup de plaisir pour l'instant bravo on arrive au selon 3,38 de moyenne ça tient je commence à être plus dur forcément on va verquer on va verquer bientôt 17,15 la phase de 3,35 c'était la dernière fois que je sortais la caméra pendant la course je reprends les images une fois arrivé la fin de course a été compliqué vous l'imaginez mais on débrise tout ça ensuite 2h45 2h45 secondes allez on va débrouffer un peu plus tard on va essayer de trouver mes esprits et voilà je suis de retour pour le petit débrief après cette course vous avez vu pas beaucoup d'images évidemment je m'en excuse encore une fois mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de filmer déjà généralement sur les trails sur les fins de course je filme de toute façon moins de toute façon quand je suis un peu dans le dur je filme moins aussi donc là il y avait un peu tout qui était réuni pour que je filme moins sur cette deuxième partie de course donc voilà c'était aussi pour ça que je voulais faire ce débrief pour revenir un petit peu avec vous sur différents points j'ai noté différents points pas mal de questions que vous m'avez posées depuis hier sur les réseaux vous voyez j'ai mis la doudoune je suis dans le beaufortin avec la neige qui est tombée ces derniers jours ça me change un petit peu forcément et là la transition va se faire je vais en reparler en fin de vidéo d'abord je vais essayer de revenir un petit peu sur comment j'ai abordé la course ma gestion de course rapidement le matos que j'ai utilisé ce genre de choses comme ça on pourra faire un petit peu ensemble alors d'abord comment j'ai abordé la course cette course du marathon de Paris je vais revenir un petit peu sur l'historique comment ça s'est fait vous vous souvenez j'étais au Kenya il y a quelques semaines et je devais faire le 10 km de Payern à la suite de cette semaine au Kenya au Kenya il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas pu prendre part à ce 10 km j'ai voulu tout de suite rebondir est-ce qu'il fallait que je fasse un syndicat est-ce qu'il fallait que je fasse autre chose puis il y a eu cette opportunité avec Top4Running que je remercie d'ailleurs pour l'invitation encore une fois c'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir un dossard sur ce marathon de Paris en collaboration avec ASICS donc je les remercie encore une fois de m'avoir offert cette opportunité de m'avoir aussi mis dans les bonnes conditions pour arriver à ce marathon avec à la fois d'un point de vue logistique et à rien penser autre que courir donc c'était vraiment top donc c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu en dernière minute j'étais à un mois du marathon de Paris au moment où j'ai essayé de récupérer un dossard et où j'ai trouvé mon dossard donc ça faisait short d'autant que le planning jusqu'au marathon était bien chargé avec pas mal de tournages à droite à gauche et voilà mais bon, je m'étais dit que avec le bout de préparation que j'avais fait sur 10 km même si ça avait été un petit peu en dancy comme je vous en avais parlé finalement peut-être que ça valait le coup de transformer un peu le temps que j'avais passé sur le bitume et sur le tapis cet hiver sur un dossard et de lancer ma saison sur ce marathon de Paris le marathon de Paris c'est l'un si ce n'est le plus beau marathon au monde le parcours est juste fou clairement on a vraiment tous les points de vue de la capitale c'est quand même une très belle ville Paris donc c'est vrai que c'est super de pouvoir courir 42 km comme ça dans cette ville le départ sur les Champs-Elysées c'est quand même quelque chose d'autant que nous on a eu de la chance avec la météo il faisait beau, on avait un super lever de soleil donc franchement ça a été top de ce point de vue là et c'est clair que j'ai abordé la course avec quand même beaucoup d'envie beaucoup d'envie de découvrir mentalement j'avais juste envie de me faire plaisir et je n'avais pas vraiment de pression j'en ai discuté avec pas mal d'entre vous avant la course c'est clair que je n'avais pas vraiment d'objectif bon je vous ai dit 2h48 parce que c'était un peu l'objectif l'année dernière donc voilà mais sinon clairement j'étais vraiment là pour prendre du plaisir avant tout et découvrir cet effort du marathon qui était tout nouveau pour moi par contre physiquement évidemment c'était un petit peu différent parce que comme je vous le disais j'ai une prépa là cet hiver qui était compliqué donc je ne savais pas du tout où j'en étais je pensais même que je n'étais pas forcément bien clairement je pensais que j'abordais cette épreuve avec quand même pas mal de retard et pas forcément à un niveau physique d'autant qu'à côté je ne suis pas très sérieux d'un point de vue de la nutrition etc donc j'étais quand même vraiment en doute sur mes capacités physiques parlons maintenant de ma gestion de course alors ma gestion de course vous l'avez vu sur les réseaux sociaux quand j'ai un peu partagé mes différents temps etc par kilomètre c'est vrai que ça a été compliqué sur la fin de course c'est aussi pourquoi je n'ai pas filmé je suis parti vite j'avais prévu de partir vite en fait juste avant la course la veille avec toutes les personnes avec qui j'étais là de chez Top4Running on en discutait un petit peu et je m'étais dit bah ok je vais partir vite 3,45 au kilo certainement pour me placer en fait sur ce début de marathon et puis après trouver mon allure et puis dérouler puis le fait c'est que je suis parti même un peu plus vite que 3,45 j'en avais parlé avec Simon aussi, Simon Gosselin qui me disait bah franchement par à 3,45 tu verras ça va tenir franchement je le prenais pour un fou clairement et puis finalement je suis parti à cette allure même un peu plus vite plutôt autour de 3,39, 3,38 au kilo et en fait j'avais des super sensations quoi j'étais vraiment 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 bien quoi et donc bah voilà 5 kilomètres je me dis ok moi je continue 10 kilomètres voilà vous voyez je passe en 36,31 au semi en 1,17,15 donc ça fait du 3,39 au kilo et sincèrement j'ai rarement eu des sensations comme ça en courant vraiment des sensations de facilité c'était grisant même parce que clairement quand on se sent comme ça vraiment très bien et à des allures bah ouais c'est clair que c'est des allures quand même élevées pour moi et pour autant j'étais vraiment vraiment bien quoi et ça procure énormément de plaisir quoi je m'attendais pas à ça et clairement c'était une super super expérience cette première partie de course alors ouais certainement je suis parti trop vite et certainement je l'ai payé sur la fin de course c'est ça qui explique en partie que j'ai exposé mais en tout cas je regrette pas parce que j'ai pris tellement de plaisir sur cette première partie de course jusqu'au 25ème que franchement non clairement super super content de mon choix au final c'était un peu au bluff mais ouais pourquoi pas et puis ouais bah c'est sûr que j'aurais peut-être pu faire mieux certainement j'avais les jambes ce jour-là pour passer sous les 2h40 mais cette gestion de course pas forcément optimale m'a fait peut-être passer juste au dessus mais franchement je regrette pas du tout je regrette pas du tout tellement de plaisir sur cette première partie de course que clairement c'est pas un regret alors ensuite ouais évidemment pour ceux qui connaissent pas le parcours du marathon de Paris c'est un parcours qui se complexifie au fil des kilomètres et notamment à partir des quais de Seine où on commence à faire quelques passages sous les tunnels donc il y a des petites montées et des petites descentes puis après c'est vrai que la fin est plus dure il y a des pavés déjà aussi donc on a une foulée qui est un peu moins efficace il y a une belle côte au 34ème alors pour les trailers qui regardent la vidéo c'est vrai que ça vous ferait rigoler de voir la côte mais quand on est sur un marathon et qu'on essaie de tenir une allure ça fait vraiment vraiment mal aux jambes et donc forcément bah en plus du fait que clairement je pense que j'ai puisé physiquement sur la première partie de course et que musculairement bah j'étais moins bien bah c'est sûr que là avec ces petites difficultés tout de suite on le paye quoi donc voilà tout le monde m'en avait parlé tout le monde m'avait prévenu mais bah voilà comme un bleu j'ai envie de dire je suis allé dans le gouffre et voilà c'est comme ça, ça fait partie du jeu Petite remarque, j'ai eu aussi vraiment mal aux pieds pendant la deuxième partie de course sur le syndrome de Morton je m'y attendais un petit peu parce qu'en fait pendant que j'ai fait les 66 km autour du lac de Zurich j'avais eu un tout petit peu la douleur qui était apparue j'avais essayé de changer un peu ma foulée pendant le tour en essayant d'attaquer un peu plus talons pour éviter de solliciter trop l'avant du pied où j'ai la douleur là je m'attendais à avoir quand même mal parce que clairement la douleur arrive plus vite sur bitume ça j'en suis conscient et je savais que je risquais d'avoir quand même mal pour autant avec la méta speed scale je vous en reparlerai j'avais eu quand même plutôt des bonnes sensations à l'entraînement donc voilà j'espérais que ça passe la douleur est arrivée quand même vraiment assez fortement après le 21ème après le semi mais je suis pas sûr que ça m'ait vraiment ralenti en fait je pense pas que c'est lié à ça le fait que j'ai ralenti l'allure j'ai fait avec juste après la course j'avais vraiment mal et puis bizarrement voilà quelques heures après ça allait mieux aujourd'hui et le lendemain ça va donc je pense que globalement ça a l'air d'aller j'ai l'impression de pouvoir le gérer finalement je finis en 2h40 15 secondes clairement si on m'avait dit avant la course que je ferais ce temps là je l'aurais pas cru clairement 3h47 3h48 de moyenne c'est franchement super content super content du résultat évidemment une super surprise et c'est Simon qui me disait 2h40 c'était dans mes cordes et je pensais vraiment pas et ben voilà je l'ai fait donc vraiment vraiment content et ça augure j'espère d'une belle saison un point rapide sur le matos je suis parti donc avec la Meta Speed Sky de chez ASICS je vous disais que c'est Top4Running et ASICS qui m'invitaient sur ce marathon de Paris donc forcément j'allais courir en ASICS clairement je suis super content de ce choix alors si ça avait été moi je serais parti en AlphaFly je dois le reconnaître clairement maintenant ben voilà j'ai contraint et forcé j'ai envie de dire j'ai mis la Meta Speed Sky et en fait à la fin je suis vraiment pas déçu vraiment pas déçu c'est vrai que les gens de chez Ronix parlent plutôt d'une chaussure pour 5K-10K moi je vous en avais déjà parlé comme quoi je pense que sur marathon elle est ok franchement et là je crois que j'en ai la confirmation c'est vraiment une chaussure qui peut aller sur marathon aussi franchement aucun souci là-dessus je suis assez impatient que la 2 sorte il me semble que c'est pendant cet été que ça doit sortir sur le marché donc vraiment super content de la pompe top, vraiment top rapidement sur la nutrition je suis parti avec 3 gels 3 gels Morten sans CAF comme ça j'ai pas réussi à les manger en entier à chaque fois en fait c'est compliqué quand on court autant sur une montée en trail et tout on a un peu plus le temps de le manger en entier là je pense que je mangeais à peu près 3 quarts à chaque fois j'en ai mangé un au bout de 45 un au bout d'1h30 et un au bout de 2h on va dire à peu près ça c'était pendant la course et je chopais de l'eau au ravito et ensuite en boisson d'attente j'ai testé et ça a super bien marché juste avant la course et à l'échauffement je me suis fait à peu près 250 ml de Morten comme ça du drink mix de ce 320 sans CAF et franchement pareil top j'ai l'impression que ça a super bien fonctionné donc c'est un protocole que je vais réutiliser dans le futur et enfin maintenant qu'est-ce qu'on fait après ce marathon de Paris c'est vrai que ça a bien lancé ma saison je suis super content d'avoir lancé la saison comme ça malgré le fait que j'ai pas beaucoup de temps cette année certainement pour faire beaucoup de choses il y aura quand même j'espère des trails évidemment là je switch complètement sur le trail je mets la route un petit peu de côté même s'il y a un risque d'avoir quelques séances de temps en temps peut-être pour des rappels de vitesse mais en tout cas on va vraiment passer beaucoup plus de temps en montagne maintenant alors c'est vrai qu'il a reneigé donc forcément ça va un peu limiter pour le moment les semaines qui viennent peut-être ce qu'on peut faire mais globalement on va retrouver le chemin des sentiers j'ai déjà quelques idées en tête alors forcément ça va se jouer au dernier moment pour voir si je suis libre ou pas peut-être quand même un ultra je vais essayer de préparer quand même un ultra juste avant de partir aux US la fin juin et puis évidemment la TDS la TDS qui sera le gros rendez-vous de ma saison le gros objectif donc voilà ça va un peu comme ça que ça va tourner pour le marathon vous avez été beaucoup à me poser la question évidemment il y aura un autre marathon dans ma vie ça c'est clair au moins un et certainement plusieurs ben voilà j'ai une toute petite frustration là de ne pas être passé sous les 2h40 ça mine de rien alors que je les avais certainement dans les jambes et donc je vais y retourner quand je sais pas l'année prochaine plus tard avant je sais pas du tout mais je vais y retourner pour essayer d'améliorer ce score là forcément on y prend goût à aller chercher un chrono cette fois-ci avec une préparation j'espère un peu plus multiculeuse une vraie préparation marathon peut-être et voilà essayer d'aller voir ce dont je suis capable sur la distance en tout cas c'est comme ça que je conclue cette vidéo j'étais super content de partager tout ça avec vous j'espère que ça vous aura plu maintenant on va parler un peu plus de travail de vélo et plein d'autres choses et en tout cas comptez sur moi pour vous partager plein de choses allez ciao à tous